Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous d'être venus pour partager avec moi ce moment qui est quand même important dans ma vie. Je voudrais revenir sur les presque 38 années que j'ai fait en tant que secrétaire, malgré que vous ayez presque tout dit. J'ai d'abord fait 34 ans et 6 mois à la mairie de Néville. Alors là, j'ai bien aimé le contact avec les Névilliers. Moi qui n'étais pas de la région, ça m'a permis de faire connaissance et aussi de m'intégrer. Et aussi, j'ai aimé le contact avec les conseillers municipaux, avec les maires qui se sont succédés. Enfin, ils ont succédé, il n'y en a eu que deux. Maître Lejeune, avec qui je m'entendais très bien. Et donc, en 89, Bernard, avec qui je m'entendais pas mal non plus. Il ne poussait pas à Maître Lejeune. Sauf que Bernard, quand je supportais beaucoup plus difficilement les remarques, ça c'est plus difficile. Ça vous les remet. Et en plus, il profitait de la secrétaire. Le côté plus difficile, on en a parlé tout à l'heure, c'était plutôt la comptabilité. Enfin, les gens qui me connaissent bien savent de quoi je parle, de qui je parle. Et ça a un peu perturbé quand même mes dernières années à Néville, ça. Mais heureusement, en 2016, alors là, c'était le grand bonheur, la création de la commune nouvelle de Vix-sur-Mer. Alors pour moi, ça a été un grand changement dans ma vie professionnelle. Moi qui comptais le temps qui me séparait de la retraite, j'ai à nouveau miné dans le guidon et j'ai foncé sur cette route-là qui s'offrait à moi. Et j'avais l'impression que le soleil se relevait à nouveau. C'était, enfin, avec un travail qui me plaisait énormément. Et donc, l'état civil, l'accueil du public, enfin, tout ce qui fait le travail d'une secrétaire. Et bien sûr, bien sûr, le site internet. Et surtout, plus de comptabilité. Et plus de contact avec la 13h de vie. Alors ça, c'est pour le travail. Le côté travail. Il y a aussi autre chose. Je suis passée de ma petite mairie de Néville à faire la cosette avec mon ordinateur. Parce qu'évidemment, je posais au ciel. C'est l'habitude de la réponse. Avec la mairie à Vudevique. Avec mes collègues. Alors, trois collègues, Yann. Sandrine. Et maintenant Laura, que j'appréciais. Non, je vous ai vus tout simplement. Et donc, c'est un travail que j'adorais. J'allais au boulot avec plaisir. Et je suis même allée une fois à 9h. Alors que je commençais à 10h. Si ce n'est pas la conscience professionnelle. Ben Bernard me dit. Ben Bernard dirait que c'est parce que je me suis trompée d'heure. Il y a aussi les services techniques. Alors, qui venaient faire des petits coups coups de temps en temps. Et que je trouvais super sympa. Et que j'aimais vraiment bien. Et donc, une ambiance de travail que je souhaite à tout le monde. Franchement. Mais une bonne ambiance, c'était grâce à toi, Richard. Parce que tout le monde sait qu'une bonne ambiance, c'est grâce à un bon patron. Et puis l'équipe que tu fais avec les mères déléguées, c'est aussi une famille. Et une famille que j'aimais vraiment. Avec qui je m'entendais vraiment bien. Enfin voilà, ça c'était un travail avec une ambiance vraiment super agréable, super familiale. Et bon ben, il y a une amuseée l'air qui dit que tout début a une fin. Chaque fin est le début d'un nouveau départ. Et voilà, là c'est mon départ. Ça y est, on y est. Alors, oui, on y est. Je sais que je ne vais pas m'ennuyer. Par contre, je suis un peu inquiète pour mes collègues. Donc j'avais pensé enregistrer ma voix, faire un coup et tout. À la bérie, vous ne l'oubliez pas. Non ? Ce qui aurait été bien, c'est de faire enregistrer l'annonce du répondeur. Ah ouais ? Ah mais je ne peux en le dire. Donc voilà, je repasserai de temps en temps. Et puis ça me permettra de décrocher un petit peu à la fois. Et puis voilà, je vous remercie encore tous d'être venus. Et puis, au revoir. Et puis, au revoir. Et bien, comme tu le sois et comme tu débutes, je vous invite maintenant à prendre le verre de l'amitié. Voilà. Ouais. Ouais.